Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur la vidange. Vidange, huile moteur et filtre à huile sur un 1.9 TDI, 105 chevaux. Alors, première chose que l'on va faire, on va retirer le cache moteur. Pour retirer ce cache moteur, il suffit de tirer dessus. Vous voyez, c'est emboîté à l'avant. Et une fois que l'avant est soulevé, on le tire vers nous. Et ce petit crochet glisse. Et on peut retirer le cache moteur. C'est là qu'on voit que chez Volkswagen, c'est quand même bien conçu. Parce que là, vous avez un accès direct au filtre à huile. Alors, avant d'arriver au filtre à huile, on va enlever l'huile. Et pour ce faire, on va devoir enlever le capot sous moteur qui est accroché avec des vis torx. Donc, les vis à enlever tout autour du capot. C'est parti. Voilà, on a enlevé le capot. Autre avantage du groupe Volkswagen, c'est que vous voyez, le carter a une vis qui est vers l'arrière. Ce qui est cool parce que si vous n'avez pas de fosse, comme moi aujourd'hui, vous pouvez lever les deux roues avant en les mettant sur... Regardez là, je les ai mis tout simplement sur des bouts de bois. Tac, deux bouts de bois. Ça soulève l'avant du véhicule et le carter. Et bien, la vis à l'arrière fait que l'huile va bien s'écouler. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a plus qu'à dévisser ça pour que l'huile coule. Auparavant, on va aller dévisser le bouchon de remplissage pour que l'air puisse rentrer facilement. Je dévisse le bouchon de remplissage. Donc, c'est parti, je dévisse. C'est un écrou de 19. Pour information, les vis tout à l'heure qui tenaient le cache sous moteur, c'était du Torx de 25. Allez, c'est parti, on dévisse. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça se vide. On va aller faire le filtre à huile en attendant. Allez, on va dévisser le filtre à huile. Filtre à huile avec une clé de 32. Voilà, je l'ai desserré. Vous voyez, c'est quelque chose qui se desserre très très facilement. Et l'étanchéité se fait ici, sur le côté. Il n'y a vraiment pas besoin de serrer ça fort. Alors, une fois le filtre démonté, on va aller changer le joint qui est ici. L'étanchéité latérale, pour ces messieurs qui serrent tout fort. Et puis, on va changer le filtre. Donc, moi, j'ai pris un filtre pur flux. Je fais de la pub parce que c'est made in France. Et puis, ça va très bien. Donc, un L267D. Alors, voilà, j'ai changé le joint. Pour votre info, regardez, là, il y a une petite encoche qui permet de passer un tournevis pour retirer l'ancien joint. Un tout petit tournevis et vous tirez sur le joint. Le joint, j'ai simplement tiré dessus pour l'enlever. Regardez, je mets le nouveau. Il s'enclipse. Et voilà. Mon nouveau joint est prêt. Allez, vous pourrez remarquer que le pur flux n'est pas fait exactement de la même façon que l'ancien. Allez, on remet le joint. Un petit coup d'huile sur le joint pour qu'il glisse bien. On l'emboîte et on le serre sans forcer. C'est parti. On met le joint. Ça va tout seul. Allez, je finis à la clé. Regardez. À une main. Il n'y a pas besoin de plus pour serrer. Alors, vous remarquerez, pendant que je serre, je n'ai pas remis. Voilà. Je ne serre pas plus que ça. Je serre à une main. Je serre comme ça, au milieu. Le manche est là. Je serre là. Et voilà, c'est serré. Il n'y a pas besoin de serrer plus. Ça tient très bien. Et je vais maintenant remettre le bouchon en dessous du carter. Je ne l'ai pas remis avant parce que quand je retire le filtre, il y a toute l'huile du filtre qui coule et qui retombe dans votre cuvette. Allez, on remet le bouchon avec un beau joint neuf. Alors, avant de le serrer à la clé, je prends mon torchon. J'essuie un petit peu. Ça a coulé un peu partout. Alors, on a bien remis la protection de carter en dessous. Et c'est 9 vis Torx 25. On va maintenant remplir avec 4,3 litres d'huile. Voilà, on a mis les 4,3 litres. On va faire tourner le moteur une minute. Je vais en profiter pour descendre la voiture, décaler et la mettre à plat. Et on fait le niveau. On fait tourner la voiture une bonne minute. On l'arrête. On attend 30 secondes, une minute et on fait le niveau. Regardez, on fait le niveau. On tire une première fois la jauge. On essuie. On remet la jauge à fond. On retire. Et on regarde. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ici, on voit qu'il m'en manque un tout petit peu. Donc, je vais remettre un chouïa. Et puis, ce sera bon pour moi. On remet l'insonorisation moteur. Et voilà, la vile en jauge est faite. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501